Bienvenue à toutes et tous pour ce deuxième et en fait vraiment premier tuto où on va se pencher sur l'interface de Quill. Donc voilà, quand on arrive dans Quill, on se retrouve dans cette immense pièce blanche qui ressemble un peu à la matrice là, avec un quadrillage au sol qui représente le sol justement qui nous sera quand même assez utile pour nous repérer et qui en même temps permet de visualiser un petit peu mieux la scène où on se trouve, etc. Alors aujourd'hui on va voir principalement les menus, les contrôles, c'est pour ça que je vous ai mis en face de moi un magnifique schéma des manettes de l'Oculus, puisque dans Quill, nous ne voyons pas les manettes en tant que telles, mais on voit nos outils, ce qui n'est pas idiot au passage, puisque c'est quand même plus pratique de voir un petit peu ce qu'on a à faire, mais pour ceux qui ne connaissent pas les contrôleurs, les Oculus Touch contrôleurs du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a sur chaque manette un joystick, deux boutons, B et A à la main droite, XY à la main gauche, deux petits boutons ici qui sont les boutons Oculus, ce qu'on appelle les triggers qui vont être donc les gâchettes qui sont plutôt sous les index, et la touche de grip qui est sous le majeur, qu'on appelle aussi le grab des fois, enfin bon du coup j'utiliserai peut-être un peu les deux termes, donc voilà en tout cas je préciserai à chaque fois de quel bouton il s'agit. Et donc voilà, on a donc nos deux mains, la main droite étant principalement la main qui contrôle l'outil, comme en vrai, qui peut aussi se mettre à la main gauche pour les gaucher, on verra ça dans les préférences, et la main gauche qui sert un peu plus aux options, à la navigation, aux accès aux différents menus, etc. Donc de manière très simple, on voit que sur ma main droite, j'ai donc là c'est un brush plat en l'occurrence, et si j'active donc ma gâchette de droite, mon trigger droit, je vais dessiner dans l'espace, directement, pas de problème. Avec mon joystick, si je pousse mon joystick vers la gauche, je fais undo, je supprime ma dernière action, si je le pousse vers la droite, je fais redo, je refais ma dernière action, tout simplement. Pour naviguer dans l'espace, je vais aussi utiliser mes touches de grip, donc celles qui sont sous mes majeurs. Que ce soit mon grip droit ou mon grip gauche, je vais pouvoir donc basculer la scène, la tourner un petit peu dans tous les sens pour me placer de la manière dont je souhaite, et comme sur un téléphone, si j'utilise mes deux grips en même temps, comme j'utiliserai mes deux doigts sur un écran, je vais pouvoir zoomer en rapprochant, enfin dézoomer du coup en rapprochant mes mains, ou zoomer en éloignant mes mains, et tourner la scène, encore une fois, dans tous les sens. Donc la navigation se passe comme ça, en appuyant sur nos grips respectifs, et en tournant les mains, ou la main, dans le sens où on le souhaite. Autre bouton, sur ma main droite toujours, mon stick analogique donc qui me permet de gérer la taille de mon brush, si je le pousse vers le haut ou vers le bas, alors ça marche sur n'importe quel outil, là je parle du brush parce que c'est celui que j'ai dans la main, mais peu importe l'outil que vous allez sélectionner, vers le haut vous allez grossir la zone d'action, vers le bas vous allez rétrécir la zone d'action. Autre fonction, le bouton B, qui lui va servir dans certains cas quand on dessine plutôt, c'est à dire que si je fais un premier dessin de couleur noire en l'occurrence, et si je vais sélectionner une autre couleur, avec mon bouton B je vais pouvoir pipeter, en fait c'est simplement ma pipette, il suffit que je touche l'objet dans lequel je veux récupérer ma couleur, j'appuie sur le bouton B et je récupère directement l'objet, la couleur, sans passer par ma palette, ce qui peut être pratique quand on est en plein travail en train de dessiner, vous imaginez bien, on va pas à chaque fois passer par les menus, donc le bouton B c'est simplement ma pipette, quand je suis sur l'outil brush, ou de toute façon, n'importe quel outil, cela fonctionne. Mon bouton A, lui, va me permettre de supprimer un objet sélectionné, c'est-à-dire que si je sélectionne un objet et que j'appuie sur ma touche A, hop, il disparaît. Ma main gauche, maintenant. Sur ma main gauche, j'ai tout un menu qu'on verra pas aujourd'hui, donc dès que je touche mon stick, j'ai différentes fonctions qui apparaissent, tout ça, ça concerne l'animation, donc on se concentrera dessus quand on traversera les informations, les tutoriels qui concernent l'animation, ce sera beaucoup plus pratique. Par contre, j'ai donc bien ma touche X qui, elle, me permet de switcher en permanence entre l'outil en cours, ici le brush, et mon outil de sélection que je peux redimensionner en poussant mon stick analogique droit vers le haut ou vers le bas, comme n'importe quel outil. On se sert énormément de la sélection, c'est pour ça qu'il y a un raccourci direct pour passer de son outil à la sélection en permanence, c'est évidemment beaucoup plus pratique. Ma gâchette de gauche, donc sous l'index, elle, va me permettre d'utiliser la fonction alternative de mon outil. Donc ici, quand j'ai le brush, la fonction alternative, c'est l'outil ligne. Donc si je maintiens ma gâchette de gauche, je peux tracer une ligne avec la forme de mon brush, par exemple, et ainsi de suite. Petit raccourci aussi, qui peut se régler dans les préférences, ma touche Oculus de ma manette de gauche qui, elle, va servir à appeler le manuel, en quelque sorte. Si vous avez un trou de mémoire, vous avez toutes les fonctions, et oulala, on va voir tout ça au fur et à mesure des différents épisodes de tutoriel. Si vous avez besoin d'un petit pense-bête à un moment, voilà, touche Oculus gauche, même moi je m'en sers encore des fois, on sait jamais, elle est toujours accessible. Et enfin, la dernière touche dont nous n'avons point parlé, c'est la touche Y de ma manette de gauche, qui permet donc d'accéder aux différents menus. Les menus apparaissent systématiquement sur votre main gauche, donc rattachés à votre manette. Donc là, on a vraiment, pour la palette, on est comme un peintre, on peut choisir ses couleurs directement. Choisir effectivement aussi la couleur du fond, donc si je choisis une couleur et que j'appuie sur background color, j'ai tout l'environnement qui se teinte de la couleur sélectionnée. Les différents menus donc. En premier, nous avons le Quill Setter. On terminera la vidéo dessus, car c'est un petit peu spécifique, mais donc du coup il est accessible directement par ici. Second menu, le menu transformation, qui va permettre de gérer donc l'outil transformation ou la transformation dans l'espace dans n'importe quel objet. On peut afficher donc le petit gizmo des contrôles X, Y, Z pour savoir comment on se déplace dans l'espace, c'est optionnel. On peut transformer son objet sur les axes X, Y, Z par symétrie en retournant. La rotation, les pas, pardon, de rotation de l'objet. Donc quand on va pouvoir contraindre, comme sur Photoshop, la rotation par angle de 10, 20, 30, 50, 90 degrés, etc. Réinitialiser ses transformations, etc. Le menu des outils, où on va retrouver donc tous nos différents types d'outils. le brush, l'outil ligne, l'outil de colorisation indirecte, la gomme, l'outil de sélection, qui un peu comme la transformation en fait partie, mais du coup avec d'autres petites options. Le grab tool, le thicken and thin tool, donc qui va permettre d'épaissir ou d'affiner tout ou partie d'un dessin, d'un coup de brush, de ce que vous avez fait. Le notch tool, qui est un petit peu une variante du grab, mais en beaucoup plus léger. Et l'outil d'optimisation, qui va être lui très important, quand on va vouloir exporter sa création, vers le Quiltiator ou l'Oculus TV. Autres petites options très importantes, mais qu'on verra un peu plus en détail dans d'autres tutoriels sans doute, les guides, où on peut afficher ou pas le sol. Quand on l'affiche pas, on est un petit peu perdu, mais effectivement on peut choisir de le désactiver au besoin. Ici, c'est simplement une espèce de grille de géométrie pour afficher quand on dessine sa géométrie. Ce sera beaucoup plus évident. Par exemple, si je fais ça, on voit pas très bien l'objet. Par contre, si j'active ça, on voit qu'il y a une petite grille qui apparaît et qui me permet de voir où est placée ma géométrie. Et donc, si je veux rajouter dessus, etc., on se rend mieux compte. Ça, ça apparaît quand on approche la main directement. Donc c'est pas forcément gênant pour voir ce qu'on dessine au niveau du rendu. Et dès que j'approche la main, je vois ma géométrie, je peux être à nouveau un petit peu plus précis dans ce que je crée. Et d'autres options qu'on verra par la suite. Mon sélecteur de couleurs, rien de particulier à préciser. C'est comme sur Photoshop, on choisit sa couleur, on dessine avec, pas de problème. Mon menu des calques, alors qui peut paraître un petit peu impressionnant comme ça parce qu'on a toutes les fonctions aussi à droite qui concernent l'animation, mais si je passe en mode dit plus peinture, je retrouve quelque chose qui est très proche de Photoshop avec ma création de calques directement, mes petits yeux qui permettent d'afficher ou de désactiver les calques, une transformation générale, les petits cadenas pour verrouiller les calques pour pas faire n'importe quoi. On peut faire des groupes, on peut placer des calques comme là, par exemple, c'est un calque d'image, un PNG que j'ai fait sur Photoshop, tout simplement, que j'ai importé dans Quill, donc on verra qu'on a aussi plein de possibilités pour importer des objets ou des créations extérieures dans le logiciel. Et donc sa version étendue avec tout ce qu'il faut pour pouvoir animer par la suite. Le menu performance, donc lui qui est très spécifique à l'export vers le quillustiateur, donc où il faut que tout reste en plein dans le vert, si c'est pas vert, ça marche pas, avec le petit pense-bête pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ma quillustration fonctionne pour tout le monde. Donc ça c'est très spécifique, on le verra dans un tuto dédié. Et enfin, mon menu documents, donc là on peut simplement importer un projet, le sauvegarder bien évidemment, prendre des photos dans Quill, faire des screenshots, alors on a plein de modes de screenshots différents, on verra tout ça en détail, prendre des vidéos en AVI ou en GIF, exporter éventuellement donc son projet en FBX, en alambic, pour ceux qui connaissent, donc ça permet d'exporter également l'animation, voilà plein de possibilités qu'on verra en détail dans le tuto dédié également. Les fonctions d'upload vers Oculus Media Studio, donc quillustiateur ou Oculus TV, c'est par ici que ça se passe, donc on verra tout ça avec l'optimisation des performances dans le tutoriel dédié. Et le menu des préférences, donc on va pouvoir choisir si on est droitier ou gaucher, ça peut être pratique. Si on a les retours haptiques, donc c'est les vibrations de la manette, on a que ça peut déranger, moi j'aime bien, ça permet de, quand on fait quelque chose, d'avoir un petit retour, on sait qu'on a activé, qu'on a appuyé sur un bouton, à chaque fois que j'appuie j'ai une petite vibration, c'est un petit peu pratique. Le compte des coups de brush, alors ça, ça permet de vérifier aussi ses performances, donc sur chaque calque, on va voir ici, on n'a rien, donc on a 0, 0, 0, mais on voit contre mon contrôleur, j'ai une image, donc j'ai un compte d'un, et comme c'est un plan, j'ai quatre triangles, en l'occurrence, pour former mon plan. Le mapping des boutons, donc c'est simplement cette fonction-là, qui apparaissent ou pas au lancement du logiciel, je l'ai laissé pour le coup, et si le petit curseur des axes X, Y, Z lors de la transformation apparaît systématiquement, ou si je dois l'activer à chaque fois. Ça pareil, je préfère l'activer en permanence, parce que c'est un pan kikinant à chaque fois, d'aller le chercher, l'activer quand on a besoin ou pas. Le volume des bruits, donc quand je dessine, en faisant que j'ai un petit bruit de pinceau, ou je sais pas quoi, de bombe de peinture, donc tout ça, je peux le retirer. Et la couleur de l'interface, il y en a qui préfèrent l'avoir sombre ou clair, en général, je suis plutôt partisan du sombre, mais j'avoue que dans Quill, je travaille plutôt en clair, alors là, voilà, c'est comme ça, je préfère. Et créer un nouveau projet, et quitter le logiciel. Donc tout ça, on trouve ça dans le menu documents. Alors concernant les menus, vous pouvez aussi venir attraper le menu et les détacher. Donc ça va vous permettre de placer directement sur votre plan de travail les différentes fenêtres dont vous pouvez avoir besoin pour les avoir directement sous la main, ça peut être un petit peu plus pratique. Et donc aussi, quand vous en avez attrapé une, avec le joystick analogique de droite, toujours en utilisant la fonction de zoom, comme pour l'outil, donc plus gros, plus petit, vers le haut ou vers le bas, on va pouvoir redimensionner les fenêtres également. Ça, ça peut se révéler assez pratique lors de la navigation, et puis donc pouvoir aller changer de brush, de couleur directement, et ainsi de suite, de manière très rapide, sans avoir forcément à repasser à chaque fois par le menu. Et donc, pour finir, on l'avait gardé pour la fin, le Quiltiater. Donc le Quiltiater, c'est l'endroit où on peut aller explorer les créations des autres ou celles qu'on a partagées, etc. Donc c'est un peu comme un petit cinéma. Ici, on est dans le menu Feature, donc c'est les projets mis en avant par la communauté. On peut broser, enfin chercher, par les plus récents partages de la communauté, ceux qu'on a sauvegardés soi-même récemment, par exemple. Donc là, c'est un peu tout ce que j'avais sauvegardé pour la première vidéo. On retrouve un petit peu tout là. Ceux qu'on a soi-même exportés et ceux qu'on a choisi à mettre en cours d'export. En l'occurrence, pour l'instant, je n'ai rien encore là-dedans. Et donc là, il suffit simplement d'aller regarder, voilà, par exemple, Kurt Chang, qui fait de très très jolies illustrations, coup illustrations, j'en avais mis une dans la première vidéo. On peut aller voir, donc on choisit. Et pouf, instantanément, je coupe le son, voilà, on est dans sa création. On peut regarder complètement partout. Donc là, il a décidé que sa première caméra était ici. Et donc, on a le petit descriptif que la personne a choisi pour exporter, le petit détail. Si c'est un projet plus scénarisé, on va avoir différentes scènes. Donc, on a quand même un petit menu de transport pour aller d'un bout de la scène à l'autre. On peut choisir les différentes caméras que la personne a mis dans sa création. Donc là, on voit que j'ai trois caméras à différentes distances, donc vraisemblablement différents angles et une caméra animée. Et on voit la petite flèche, en l'occurrence. Donc là, voilà, c'est un petit turnaround de la scène directement. Tout simplement. J'ai sur ma main gauche une touche sur le bouton Y, pour le coup, qui me permet de désactiver mes manettes. Comme ça, je suis vraiment dans l'immersion. Là, je n'ai plus rien qui me dérange. Je rapide dessus pour l'activer. Et sur ma main droite, normalement, je peux avoir un bouton play quand c'est une histoire scénarisée. Là, en l'occurrence, ça ne l'est pas. C'est une scène entre guillemets fixe, avec une animation légère. Et donc, j'ai simplement le bouton retour sur ma touche B. Et voilà. Nous avons fait le petit tour du propriétaire, des différents menus. Nous revoici dans la scène. Et je vous dis à la prochaine pour voir en détail le fonctionnement des brushes. . . Sous-titrage ST' 501